Je vous remercie pour votre invitation tout d'abord et je remercie l'assistance. Permettez-moi de me présenter. Je suis Bédia Arabe, l'ex-présidente de l'Union nationale des ingénieurs marocains. Je suis des cours de master en coopération internationale axée sur l'Afrique et l'Europe. Je m'intéresse absolument à ce sujet. Merci pour l'invitation. Mon intervention va être axée sur quatre aspects. Le premier traitera de la crise alimentaire pour un peu planter le décor. Après, je passerai un peu au contexte africain pour un peu parler des interventions sur les politiques agricoles et leurs impacts. Et en définitive, je vais parler un peu des propositions que je vous propose en cette conférence. Donc, la crise alimentaire, je ne vais pas vous apprendre quelque chose de nouveau. Après, d'ailleurs, toutes ces interventions de qualité, je ne sais pas si je vais pouvoir vous apprendre quelque chose, mais je vais essayer. Donc, la crise alimentaire a éclaté suite aux augmentations faramineuses des prix des denrées alimentaires en 2007 et 2008. Sa cause principale est la spéculation. Pendant ces années, il y a eu transfert du capital spéculateur vers la production des denrées alimentaires pour avoir des profits plus grands et plus rapides. En 2008, si vous vous rappelez, la FAO a déclaré que plus de 50 millions de personnes s'enfoncées au-dessus des seuils de pauvreté chaque année. Cette année, en 2008, elle a déclaré que le chiffre global avait dépassé un milliard. Donc, structurellement, cette crise est due essentiellement à l'élargissement de plus en plus des cultures, des monocultures caractéristiques du système alimentaire mondial. Alors, bien qu'il ait mené à une surproduction d'aliments, le système alimentaire mondial s'est révélé incapable de faire reculer la famine et la malnutrition sous ces différents aspects. Et ça, c'est la FAO qui le dit dans tous ses rapports, notamment le dernier sorti en 2019. Donc, le système alimentaire mondial a causé la concentration des terres et l'effondrement de l'agriculture familiale dans le monde. et les systèmes socio-économiques qui vont avec. Pour revenir au contexte africain, comme vous le savez, et les indicateurs ont été donnés par mes collègues, des indicateurs socio-économiques et environnementaux très bas, une croissance économique assez élevée, mais qui est contrastée par des niveaux de production très basses, 1% dans la proportion mondiale. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus. L'IDH qui est le plus bas dans le monde, 0,4. Le Niger, c'est 0,34. Par contre, on a des ressources naturelles assez importantes. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Il s'agit de ressources pétrolières, ressources minières, ressources et j'en passe. Et donc, pour un peu lister les freins au développement, je vais juste passer rapidement sur l'instabilité politique, les fuites illicites des capitaux, la corruption des élites et la puissance des économies informelles. La puissance des économies informelles. Et bien sûr, bien sûr, comme l'ont dit mes amis avant moi, l'explosion démographique, actuellement, on est à plus d'un milliard et demain, en 2050, nous serons plus de 2,5 milliards. Donc, la croissance du PIB est de 3% par an, mais la croissance démographique dépasse de 2,6 chaque année, ce qui a des conséquences économiques et sociales très lourdes en termes de fournir une nourriture saine et suffisante à la population et réduire l'épuisement des ressources naturelles qui est un défi indéniable au niveau du continent africain. Donc, la population active agricole au niveau du continent est majoritaire dans la quasi-totalité du pays du continent, c'est-à-dire en Afrique, 65%, et elle produit 30% du PIB, donc en moyenne. Pour faire face à la croissance démographique, de nombreux pays ont augmenté leur superficie cultivée et développé une agriculture intensive et en utilisant par-ci, par-là, les OGM. Nombreux pays ont confié... Le développement de cette agriculture a entraîné la dégradation du sol et ça, vous le connaissez, elle a détruit la fertilité des sols, elle a déboisé des zones entières, des zones rurales entières, elle a contaminé l'eau et j'en passe. Donc, on parle de 4 millions d'hectares détruits chaque année, 4 millions, ce qui est un chiffre considérable. Donc, nombreux pays ont confié à des multinationales pour les espaces, des espaces pour un peu développer l'agriculture. Ces firmes internationales exploitent les ressources naturelles et sont accusées de mauvaises pratiques. On parle désormais de plus de 130 millions d'hectares, rien que sur le continent africain, ce qui représente les deux tiers de ce qu'exploitent ces firmes en termes mondial. Donc, on réduit les ressources naturelles essentielles, on marchandise et on creuse les inégalités sociales et on force les petits producteurs à abandonner leurs terres suite à l'augmentation des coûts de production. Donc, je passe au troisième axe, qui est les interventions au niveau des... Pour toucher un mot sur l'influence des interventions sur les politiques publiques, je dirais qu'ils ont encouragé, en somme, l'agriculture à l'exportation. À travers les subventions, dernièrement, on a vu ces subventions drastiques, enfin, on les a vues diminuer drastiquement, ces subventions pour leurs effets négatifs. Ils ont réduit également la part de l'agriculture africaine. En fait, les politiques agricoles qui ont été menées au niveau du continent, notamment le désengagement des politiques d'aide au développement dans le domaine de l'agriculture, s'est passé de 10% à 4% des années 90 aux années 2005, et c'est la Banque mondiale qui le dit. Donc, on a réduit la part de l'agriculture africaine dans le commerce mondial de 10% à 4%, et donc, on est devenu dépendant aux importations des produits alimentaires. Également, les programmes d'ajustement structurel prescrits par les FMI ont eu des influences également sur notre agriculture africaine. Donc, tout ça a fait qu'il y a un constat qui est la faible protection douanière, souvent inférieure autorisée par l'OMC. Ça, c'est une caractéristique des pays africains. Également, un commerce intracontinental représentant seulement 22% des échanges agricoles. Donc, enfin, qu'est-ce que je peux proposer pour un peu conclure mon intervention, pour un peu, à mon sens, voir ces défis s'anéantir ? En fait, il faudra faire face à la croissance démographique, urbaine, démographique et urbaine, mais il faudra s'attaquer à la croissance, c'est-à-dire à la population rurale, pour un peu anticiper ce qui se passe sur l'urbain. Et ça, ça a été dit par mon collègue avant moi. Et donc, c'est la croissance la plus forte au niveau mondial. Donc, il faudra s'atteler à ça. Deuxième chose, il faudra faire face aux problèmes de dégradation de l'environnement et aux divisions et au manque d'intégration régionale. En tant qu'ingénieur et en tant qu'organisation d'ingénieurs, nous devons dire notre mot en toute indépendance des gouvernements politiques. Nous sommes des techniciens qui ont comme métier de rendre les contraintes des opportunités de développement. Aussi, dans ce sens, c'est-à-dire ma proposition, ou notre proposition en tant qu'ingénieur, est d'abord de satisfaire les besoins, c'est-à-dire de donner les priorités à une agriculture qui nourrit le monde. Une agriculture qui nourrit le monde, ce n'est absolument pas l'agro-business. C'est l'agriculture familiale, c'est l'agriculture de demain qu'on va développer ensemble en tant qu'ingénieur. C'est l'agriculture territorialisée, durable, c'est l'agriculture intelligente. Et donc, à mon sens, d'abord, pour satisfaire les besoins de la planète, il faudra, bien sûr, augmenter la production, évidemment, mais il faudra défendre tous les systèmes alimentaires, pas seulement les grandes... c'est-à-dire l'agro-business. Il faudra appuyer les agricultures familiales, l'agriculture intelligente. Et bien évidemment, se soucier tout particulièrement de l'environnement et du développement et protéger nos frontières. et protéger le développement du Sud. Selon certaines estimations, il faudrait que l'Afrique quintuple, ça veut dire multiplie par cinq, sa production de biens alimentaires d'ici 2015-50 pour combler son déficit nutritionnel et faire face à la croissance de sa population. Et donc ça, c'est pas mal de chercheurs qui l'ont avancé. Et donc pour arriver à ça, il faudrait donner la priorité à ceux qui nourrissent le monde, donner la priorité à l'agriculture familiale, durable, intelligente, et ce serait totalement en harmonie avec la décennie des Nations unies pour l'agriculture familiale 2019-2028, proclamée par les Nations unies en décembre 2017. C'est quelque chose qui constitue une occasion sans précédent pour réaliser les changements positifs dans l'ensemble des systèmes de production alimentaire à l'échelle mondiale. Ceci permettrait de prendre en considération les savoirs ancestraux des populations qu'on vient de l'expliquer notre ami avant moi sur Rar el Melh. Et ça a été bien expliqué. Donc, pour moi, priorité donc à cette agriculture, adaptation des règles de l'OMC. L'OMC est une organisation qui doit prendre acte de ce qu'on a décidé ailleurs et permettre à chaque ensemble régional de s'organiser selon ses besoins et ses capacités sans subir la contrainte du libre-échange et de la clause de la nation la plus favorisée. Donc, protéger durablement nos marchés de la concurrence des pays les plus compétitifs et donc, favoriser l'intégration régionale, ça c'est important, favoriser l'intégration régionale et la solution pour concevoir et mettre en oeuvre les politiques agricoles et commerciales, construire dans les sous-régions du continent des agricultures et des politiques agricoles et de développement durable soutenues budgétairement par les bailleurs de fonds et bien sûr, pour ce qui est des prédations des ressources agricoles, foncières, forestières et halieutiques de l'Afrique, c'est les Etats souverains qui doivent être regroupés régionalement ou dans le cadre de l'Union africaine, prendre des mesures adéquates et proposer des alternatives de mise en valeur. Pour moi, la question de l'agriculture n'est pas une question commerciale, ce n'est pas un business, ce n'est pas, il ne s'agit pas de profit, il s'agit avant tout d'une affaire de politique car elle met en jeu l'organisation de la société et elle est au coeur des politiques internationales d'aide au développement et de réduction de la pauvreté. Voilà, mesdames et messieurs, merci. Merci.